En Suisse, on nous donnait des cours de diction, des complexes, liés à parler français. C'était un très bon acteur suisse. Et j'allais au cours de théâtre, donc à 12-13 ans. Et puis après, on apprenait Tchaïkov, tout ça. Et dans le jardin devant les invités, c'était déjà Tchaïkov ? Oui, c'était Tchaïkov, c'était une demande mariage, j'ai le cœur qui bat, j'ai les palpitations. Oui, j'aimais bien les petites pièces de Tchaïkov en un acte, c'est très très bien, très très bien. Et comment on a deux ans et après, comment on passe à... Après, j'ai suivi un peu un cursus assez normal. Je veux dire, mon professeur de théâtre a dit à mes parents qu'il fallait que je continue. Moi, j'avais très envie, mais il a plaidé aux parents de mes parents. Et je suis entré pour entrer à l'école supérieure d'un dramatique, à l'école, au concert d'un programme. Merci, conservateur de Genève, parce que j'habitais la Haute-Savoie, à côté de Genève. Donc, c'était le conservateur le plus proche. Et puis après, j'ai fait l'école supérieure de Strasbourg. Après, je suis resté en France. Donc, j'ai eu un parcours très classique, mais précoce. J'ai eu l'appel de la forêt vers 13 ans. J'ai eu envie de faire ça. Évidemment que c'était vers 16 ans que j'ai dit, après le brevet, j'ai dit à mes parents, je veux continuer là-dedans. Comme j'étais appuyé par mon professeur, qui était un grand acteur connu sur la place de Genève. Elle a dit, ce garçon doit continuer. Il y a quelque chose. Donc, mes parents, ils ont accepté. Mais qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans ? La scène. La scène. La scène. Pour autant, tenir le crâchoir, moi, je suis fort aussi dans les one-man-show, dans la poésie, dans les monologues. Parce que je me sens pousser des ailes. Je sens que j'ai un pouvoir de captiver, comme ça, par la parole, par la présence. C'est ça, mon plaisir. C'est là où je sens que je suis fort. Comme quelqu'un, il est fort en autre chose. Donc, c'est ça qui me plaît à moi, c'est la scène. J'aurais pu chanter. C'est le plus dangereux aussi. Oui, c'est le dangereux, mais il y a des gens qui font du saut, du saut en parachute. Que moi, j'ai peur du vol à voile, je ne sais pas quoi. Qui me disent, moi, je ne voudrais jamais monter sur scène. Moi, je leur dis, moi, je ne voudrais jamais faire ce que vous faites. Mais le travail, chacun, c'est relatif. Moi, j'ai un trac, mais la plupart du temps, c'est un bon trac. On a peur, mais on est content. Oui, mais comme quelqu'un qui va le jeter dans le vide et qui a un parachute. Il a peur, mais c'est un plaisir. Et comment vous faites ? Parce qu'il y a tout le temps de préparation avant. Vous avez un moment d'immersion. Oui, on a des petits rituels, mais chaque acteur, oui, on a des petits rituels, mais chacun a sa méthode. Donc, ce n'est pas très intéressant. C'est des trucs... Mais ça canalise la peur. Oui, ça canalise la peur. Ça l'évacue, ça la conserve, ça la transforme. Ça la conserve, parce qu'il faut avoir peur. Mais il faut avoir peur d'une bonne façon, je veux dire. Il ne faut pas avoir un trac et résonner, quoi. Mais quand on a plaisir à y faire, et là, ça se passe très bien, vous voyez. Des fois, on a des pièces ou des spectacles où on le rame. Mais des fois, on a vraiment peur d'aller sur scène parce qu'on n'a pas envie. Alors qu'on sait que ce n'est pas le top, vous voyez. Mais là, ça se passe très bien. Donc, ça me donne du courage. On a envie d'aller sur scène, vous voyez, quand ça se passe bien. Sur une saison d'enfer, c'est vous qui avez pris la chose, qui l'avez... Non, on me l'a proposée. Vous l'avez proposée ? Oui, c'est un jeune metteur en scène, Ulysse Di Gregorio, qui me l'a proposée. Voilà. Et puis moi, je me suis dit, écoutez, pourquoi, écoute, pourquoi, je ne voyais pas du tout ce que c'était. Je l'avais vraiment lu, comme tout le monde. Puis après, ben, voilà, quoi. Je me suis lancé dedans, puis je me suis appréciée, c'était passionnant. Rimbaud, c'est la vie de Rimbaud, on ne sait pas. La connexion entre la vie et l'œuvre, vous l'avez... Oui, oui, on a beaucoup travaillé. Travaillé. On a beaucoup travaillé sur... On a travaillé sur la vie du poète, enfin, puis la vie du monde alentour, à l'époque. Avec les autres, toute cette quête du nouveau, hein, il faut le renouveler. Mais c'est aussi ces figures de poète maudit, quoi. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous a... Bien sûr, bien sûr. C'est un homme qui va chercher dans les tréfonds de l'âme humaine, qui prend des risques énormes. Oui, dans les viscères. Comme Jacques London, comme, voilà, c'est des journalistes qui descendent aux enfers, comme ça. Dans les bouges, tout ce qu'il raconte, quand même. Il allait relever les ivragnes, enfin, il faisait comme eux, il allait tout dans le fond, dans le fond de la misère, pour voir ce que c'est. Puis après, il écrivait, les orphelins, enfin, la misère, terrible, hein. Un moment, vous ponctuez la punition en marche. Oui. Vous l'avez fait exprès. Oui, oui. C'est pour qu'on l'entende. Oui, oui. L'année dernière, c'était exactement le moment des élections, quand j'ai eu ça au Lusserbert. Tout le monde riait. Maintenant, ça rit aussi. Un peu moins. On était vraiment dans le vif. Ça vous semble, ça c'est une question débile, mais ça vous semble un commentaire très précis, très aigu sur la manière dont on vit aujourd'hui ? Ça n'a pas perdu une rine, on dirait. Mais oui, parce qu'il y a des fulgurances, comme ça. Il a des phrases qui sont tout à fait modernes, enfin, où il voit les choses, enfin bref. Vous, tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez bien, vous aimez bien, d'une certaine manière, le monologue, la scène, mais presque seul. Je n'aurais préféré être chanteur de rottes, moi. Je n'aurais préféré être chanteur de rottes. Je ne comprends pas mon vieilleur, moi, sur scène. Mais il n'est pas trop tard. Il a un peu le temps, c'est un chocoqueur. Enfin bref, j'aime la scène. Oui, j'aime la scène, la scène en le temps. Et par exemple, quand on prend la routine, vous êtes très loin, très haut. Là, vous êtes tout près, mais c'est tout petit. Oui. Ça change quelque chose pour vous ? Oui, ça change bien sûr. Il y a des concerts où il faut le faire. Parce que ce spectacle, on a déjà joué et on va le rejouer, j'espère. Parce que l'Avignon, ça sert aussi à ça, à pouvoir le présenter, à pouvoir le vendre aussi, faire une tournée, tu vois. Eh bien, je l'ai joué dans des grandes salles, ça se passe bien aussi. Je dois changer un peu le registre, vous voyez, pour enjeter un peu plus. C'est du sport. C'est bien. Mais ce qui est vachement important aussi chez vous, c'est toute l'expression. J'en fais peut-être un peu trop, des fois je me dis, mais vous le croyez ? Non, parce que c'est du théâtre au cinéma, ce ne serait pas regardable. Non, mais c'est mon truc, à moins que je... De toute façon, vous n'êtes pas un acteur de la mesure, vous êtes un acteur. Non, plutôt de la démesure, oui, oui. De la scène, j'aime beaucoup la scène. Alors, je fais peu de cinéma parce que je me consacre beaucoup à la scène. Et puis, voilà, je suis comme certains acteurs qui sont plus voués à la scène qu'à l'image. Oui. Parce que c'est le verbe. Parce que c'est le verbe. C'est vraiment le lire. C'est le verbe. Oui. Moi, j'aime beaucoup le verbe. La poésie. Enfin, la poésie. Les textes. Ça peut être des textes pas poétiques, mais le texte à défendre, vous voyez. Le verbe. Mon organe. À l'indolence, ce serait les yeux, enfin, je veux dire puissance, non ? Ce serait la voix. Enfin, vous voyez, mon organe, parce que c'est le verbe. J'aime beaucoup faire de la radio. Enfin, la voix. La voix. La voix, pour moi, c'est... Et puis, la poésie. Oui. Mais vous vous rendez compte que des mots qui font de la poésie en classe, à qui on apprend à dire Apollinaire, Victor Hugo, Rimbaud, Malarmé, sur le même ton monocore. Oui. Quand ils vous voient, il se passe quelque chose, quoi. J'espère. Forcément. Il faut... Parce que cette diction, elle est vraiment... elle peut être inattendue, surtout. Ben oui, elle peut déplaire. C'est une manière de tordre, de rentrer, de ne pas dire le mot, de le dire en inspirant au lieu d'exprimer. Oui, voilà. Alors ça, c'est comme les musiciens de jazz. Jouer en ventilant, comme ça. Ben oui, mais ça, c'est comme tous les acteurs, on essaye de renouveler le style. C'est comme un artisan qui fait un objet, puis il le modernise. Et comment dire... Oui, on est trop raisonnable. Alors il faut... Après, il faut jouer avec... Mais chaque acteur a cette envie. On prenait Maria Kazanjens. Le verbe chante. Il y a des acteurs qui ont des accents ou qui ont une diction très particulière. On sculpte. On sculpte la langue. Alors... J'imagine que bosser avec un jeune metteur en scène comme ça, parce que c'est un jeune type. Oui. Bosser avec Régi, il y a une marge énorme entre les deux. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ben... Disons que Régi m'a beaucoup appris. Régi m'a beaucoup appris. Enfin... Je l'ai connu, j'avais 29 ans, donc j'avais vécu des choses avant. Mais... Mais... Et après, ben... Par exemple, Louis, il est très proche. Parce qu'il m'a choisi aussi parce qu'il m'a vu aussi dans des choses comme ça. Il est plus jeune, mais il a la même exigence. Alors, Régi, on travaille énormément sur... On interroge le texte, hein. C'est de l'exégèse. Moi, j'adore ça. Interroger le texte. Justement, la biographie de l'artiste, du poète. Qu'est-ce que veut dire une phrase ? Elle a beaucoup de sens différents. Vous voyez, on interroge tout ça. Et après, ben, c'est la nourriture qu'on a dans la tête. Ça nous donne de l'imagination, quoi. Alors, j'applique beaucoup ce que j'ai appliqué avec Régi dans les autres travaux. C'est comme si on avait une méthode, vous voyez. J'ai eu une méthode. C'est-à-dire, interroger le texte et puis... Et puis là, je suis bien tombé parce qu'il adore ça, le metteur en scène. Voilà, on écrit sur la même longueur d'onde. Il y a des metteurs en scène qui m'intéressent moins, qui sont, pour moi, qui sont plus superficiels. Parce que j'aime justement bien ça. J'aime la dramaturgie. C'est aussi mon passé du Théâtre National de Strasbourg. On avait Jean-Pierre Vincent, André Engel. On faisait de la dramaturgie. Des chartreurs, des grands dramaturgiens. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime le travail à la table. C'est ce qu'on appelle le travail à la table. Après, on passe ça à la scène. Mais il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir ce qu'on dit. Et le geste, votre geste ? Il y en a peu. Très peu. Mais extrêmement difficile de rester comme ça dans cet équilibre-là. Oui, oui. Moi, j'avais presque peur pour vous. Je me disais, mais à un moment... Oui, mais je vais au déséquilibre. C'est plutôt amusant. C'est plutôt amusant, je sais pas. Non, mais j'aime bien aussi. Et puis, je fais du tai-chi et tout ça. Donc, je suis assez prêt à ce genre d'exercice. J'aime bien cette position. Ah non, j'ai des pieds et les genoux un peu pliés. J'aime bien cette position. En fait, on bouge beaucoup, même si on ne bouge pas. On a une incise dans laquelle on travaille. On travaille avec des amortisseurs. Donc, on n'est pas immobile. Pour vous, quand j'ai presque fini, je ne vais pas vous embêter. Allez-y donc. C'est un plaisir. J'ai eu le temps. J'ai eu le temps. C'est agréable de jouer à 11h du matin. C'est sûr. C'est tranquille. On est libérés de notre tâche. Parce que c'est une tâche de jouer. Rencontrer le public. On y pense toute la journée. Vous, le théâtre, je ne dis pas que ça serait lieu à ça, mais puisque vous inquiétiez beaucoup sur le verbe, la voix, etc. C'est une question de souffle. C'est ça. Oui, le souffle, mais le souffle au propre et au figuré. Le souffle, l'esprit. Oui. De retranscrire le souffle d'un texte. Et puis le souffle, oui, l'organe. La respiration, le souffle. Qu'on en ait peu ou beaucoup. Parce que tout est une question de gestion. Vous savez, des acteurs qui sont âgés, qui gèrent leur souffle. Comme Maria Casares, comme Serge Merlin. Ce ne sont pas des athlètes, mais ils ont quand même une gestion du souffle à leur manière. Mais ça, ça passe par l'esprit aussi, par le souffle. Le souffle. Quand on sait ce qu'on dit, quand on a la volonté d'aller au bout de la phrase, on peut la morceler. Si on garde le sens. Vous voyez ? Il faut s'arrêter là. Pour tout. Il faut tenir le public en haleine. Pas besoin d'aller jusqu'au bout de la finale et puis d'avouer le foot. Il faut gérer tout ça. Mais bon, c'est un métier. C'est un rythme. C'est un rythme. Moi, je suis très sur le rythme. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le jazz. C'est pour ça que j'aime bien casser la grille. On a une grille et après, on s'amuse dedans. On improvise. On s'arrête. On dérite. On rattrape le temps perdu. On dit merde, j'ai pris trop de temps. Finalement, tout en faisant ces variantes, on retombe sur nos pattes. Et puis on aime bien ça. Être justement en déséquilibre. Ça, c'est un plaisir. Une fois qu'on a la grille, parce que c'est du boulot. Tout ça, c'est du travail. Mais après, il faut l'oublier quand on joue. Il faut jouer justement. Il faut s'amuser avec ce qu'on a appris. Le point à l'horizon sur une saison d'enfer, c'est de faire entendre quelque chose au public. Une chose en particulier. Ou de le mettre dans un environnement où il peut reconnaître simplement des choses. Il faut faire entendre sa pensée. Il faut faire entendre sa pensée. Il pense à haute voix. Il pense à haute voix. Il fait le bilan de sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et qu'est-ce que je veux faire de moi maintenant ? C'est très intéressant. C'est un homme qui s'auto-analyse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire entendre ? Sa pensée. Sa pensée. Il pense à haute voix. Et puis c'est ça qui doit nous conduire. Et puis sa pensée, elle raconte qu'il s'est trop donné. Enfin, qu'il doit arrêter parce que ça le mène trop loin. Ça le mène dans la folie. La poésie. Enfin, son métier. Son don. Son don le fait souffrir. Comme souvent. Les gens entendent les dons. Ils souffrent. Ceux qui voient des choses en vous, tout ça. C'est très douloureux. Parce que, vous voyez ? Les sorciers, ils souffrent. Ils souffrent. Parce qu'ils voient des choses. Ils sont difficiles. Et puis quand on les dit, ça crée des... Ça fout la merde. C'est un fouteur de merde. S'il essayait de... Le remuer tout ça, mais il se faisait jeter aussi. Il était trop moderne. On prend le sujet de prétentieux. Bref, on arrêtait où ? Non, non, on écoute. J'écoute ? Oui, oui. C'était la question, c'était la pensée. Si on voit trop, on est malheureux. Voilà, le voyant, il souffre. Et vous jouez les yeux fermés, pratiquement. Oui, aussi, parce qu'il est un peu... Mais vous êtes dans la lumière éclatante. Oui, c'est ça. L'aveuglement. Oui, dans le souvenir. Alors, oui, c'est ce qu'il nous raconte, c'est qu'il veut arrêter d'écrire. Il dit, je veux arrêter. Je veux faire autre chose. Je veux faire autre chose. Je veux faire autre chose, je me brûle trop. Oui. Je me brûle trop. Mais vous finissez sur encore. L'enfer, c'est la création. Voilà. L'écriture. Mais le dernier mot que vous dites, c'est encore. Il dit qu'il va aller vers d'autres choses, vers une autre chose, vers d'autres villes. Nous entrerons au splendide ville. Et je pense qu'il abandonne. Après, il va encore écrire Les Illuminations. Un beau. C'est un... Comment on appelle ça ? Bref, c'est plusieurs poèmes fantastiques. Puis après, c'est fini. Il fait autre chose. Alors, il se termine sur encore. Il se termine sur tout l'enfer est derrière moi. Et maintenant, je vais vers de nouvelles aventures. Apparemment, il décide de ne plus écrire, de quitter ce monde. Ce monde de poètes. Il quitte Verlaine. Il abandonne. Ça le fait trop souffrir. Je pense qu'il se donne trop. Il se donne trop. Et puis, ça le met en danger au niveau de sa vie. Parce que je pense qu'il doit prendre des trucs. Des boissons, des drogues, des trucs pour descendre comme ça. Comme les poètes, pour descendre dans ses tréfonds comme Michaud. Ils faisaient ça sous contrôle. Avec des médecins, ils géraient. Mais ils faisaient des expériences comme ça, d'hallucination. Et oui, parce que c'est comme ça après qu'ils arrivent à sortir de tout ça. Mais c'est très dangereux. Et je pense que c'est ça, ce dont il se rend compte là. Il va y passer quoi. Il va mourir. J'aurais pu y mourir. C'est ce qu'il dit. Quand on est acteur, pour vivre intensément ça, c'est comment on fait pour aller dans le fond des... Eh bien, on se prend pour. On se prend pour. C'est un jeu. On se prend pour. On se prend pour Rimbaud. On se met à sa place. Et puis nous, on fait appel à nos expériences personnelles. Moi, j'ai quand même certains vécu. Donc, pour raconter tout ça, je sais ce que c'est que l'enfer aussi. J'ai aussi mon enfer. On a chacun son enfer. Nos dépendances. Nos addictions. Nos... Nos envies. Voilà. Nos... Pour être à la hauteur de Rimbaud, c'est les péchés capitaux, quoi. À l'époque, c'était les chrétiens. C'était les démons. Nos démons, quoi. On en a tous, les démons. Donc, il faut penser à ça. Et se dire, ben voilà. Ça aurait pu me mener jusque-là. Dans l'instant du jeu, quand vous êtes sur scène, ils sont là, les démons ? Oui. Ils apparaissent. Ils réapparaissent. La phrase les suscite. Pour les revoir. La peau rongée par la boue et la peste. Des verres pleins de cheveux. Les cheveux et les aisselles. On a été comme ça, des fois, sales. Dormir par terre. Sous, sous, quoi. Après une nuit d'ivresse et de drogue. On est arrivé. Dormir sur un tas de cailloux. On est réveillés au milieu des voies ferrées, quoi. On a pu savoir où j'étais. Bruxelles. Bref. On a tous des souvenirs, comme ça. Où on a été, quelque part. On s'est perdus, quoi. Ces formes d'énergie-là, qu'un acteur y convertit au moment de son travail ? Ben oui, on convertit avec nos propres souvenirs. Nos souvenirs sont un matériau. Et puis le texte est un matériel, un matériau aussi. Et on le compare. Vous voyez ? On le compare. On a tous des images. Alors moi, j'ai des images de cette peau tachée de boue. Et voilà. Et après, Claude Régy nous disait que l'acteur doit être un transmetteur de pensée. Si on a une image, le public en a une. Le spectateur en a une. Quoi importe. Il faut avoir une image très forte. Ou plusieurs. On transmet la pensée. On dit la phrase et on pense très fort à quelque chose. Ben normalement, ça doit faire de l'effet. Le public ne verra pas la même image que le spectateur. Chaque spectateur verra une image, ce sera la sienne. C'est ça. Ça lui permet de construire la sienne. Après, il construit la sienne. Oui. Alors il faut justement aussi laisser suffisamment ouvert. Ça m'intéresse de vous dire tout ça aujourd'hui. Parce que cet après-midi, je vais donner un cours à de jeunes acteurs. Donc là, je répète. Non, c'est bien. Pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je donne des jeunes cours à des jeunes acteurs, mais sans être acteur. C'est un stage. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on leur dit à des jeunes acteurs ? Justement, on leur dit ça. Essayer de rêver sur les phrases. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de démons. Non, ben voilà. Comment on les amène à tous les enfants ? À une forme de liberté ? À une forme de désordre ? Oui, il faut rêver. Il faut beaucoup rêver. Ça, c'est dur. Parce qu'il faut leur dire enivrez-vous. Mais enivrez-vous de vin, de vice ou de vertu. On peut s'enivrer. Il y a des acteurs, des ascètes qui arrivent aussi. Valérie Gréville, très sage. On l'en sent bien. L'anacorète, c'est une figure tellement rare. Oui, l'anacorète, ce sont des gens très sages. Mais qui ont aussi des démons. Terzièf, qui mangeait trois olives par jour. Il devait bien chercher aussi ses démons. Pour voir jouer Richard III. Et Dréville a peur ? A toujours peur ? J'en sais rien si Dréville a la peur. Dréville a la peur. D'accord, voilà. Dréville a la peur au public. Mais ce qu'il y a comme très sage, elle ne fait pas d'excès dans sa vie. Mais elle trouve une folie. Elle trouve une folie. Donc elle est bien quelque part. Donc un jeune homme sage, ou une jeune fille très sage, peut avoir des démons en elle. Tout est dans l'imagination. Alors il faut les susciter. Par l'imagination. C'est beaucoup. Claude Régi nous disait. Il faut beaucoup rêver. Beaucoup rêver. À chaque phrase, vous rêvez. Vous rêvez à votre personnage. Vous rêvez. Vous rêvez. Beaucoup, beaucoup de temps. Alors ça, c'est sympa. Un beau metteur en scène, c'est celui qui libère l'acteur ? Qui suscite l'imagination de l'acteur. Mais qui ne la dirige pas. Vous voyez ? On a ces images. Vous voyez ? Alors les bons... Ceux que j'aime, c'est ceux qui nous laissent la liberté. Parce que Claude Régi, il est très exigeant, mais il nous laisse beaucoup de liberté. Il nous donne 36 mille images, mais jamais une. Il va nous dire, il faut que tu joues comme un hystérique, comme si tu voulais tuer ta mère. Enfin bon, bref. Alors moi, j'aime bien Joanno, j'aime bien Novarina, qui laissent beaucoup de liberté au sens. Le sens est ouvert. Vous voyez ? Puis après, il y a la diction. Il y a le physique, ça compte aussi. Le physique, pour les bonnes conditions physiques. Moi j'aime bien faire du tai-chi, ça m'aide beaucoup. Il faut trouver aussi une chose qui nous... Un jeune comédien. Et puis il faut chercher, il faut questionner le texte. Moi j'aime beaucoup la dramaturgie. La dramaturgie. La dramaturgie. Et quand vous parlez de dramaturgie du texte, c'est aussi bien sa construction Que l'histoire. Que son rite, que son histoire. Oui, l'histoire. Que tous les possibles... Tous les possibles d'une choix. Sur cette question-là, ça m'intéresse, parce que moi je travaille là-dessus aussi. Mais ça va en s'épuisant un texte quand on lit ? Ou ça va en s'augmentant d'une pluralité de sens ? Bah après, on épuise un petit peu. C'est ça. Et puis après, on fait des choix. Ouais. On choisit les images fortes pour soi. À lire... Je sais pas... Voilà. J'ai pas d'exemple. Mais... Il faut avoir l'imagination. Et puis après... Bah... Voilà. Après, il y a le moment de l'oralisation. Oui. C'est hyper difficile. Parce que pour autant que je lis, que c'est là, que c'est le moment de l'articulation, du rime, de la hauteur de voix, du terme. Après, il y a beaucoup de mystères. Chacun sait ce qu'ils disent. Parce que là, quand vous faites ce que vous faites là, chaque jour... Ouais. Euh... Je veux dire... On peut aussi dire que ça ne peut pas être la même chose chaque jour. Non. C'est pas la même chose et c'est la même chose. Mais pour autant, ça reste dans la même chose. Ouais. C'est la même chose et c'est pas la même chose. Comme dit Beckett. C'est toujours la même chose et ce n'est jamais la même chose. La trame est là. Et puis après, on le découpe un peu différemment. Mais comme dit Stuart Seid aussi, euh... Un rôle, c'est des rendez-vous. Il faut passer certains stades. Par exemple, je suis obligé de monter quand même, si je veux avoir... Après un moment de silence, vous voyez. Je suis obligé d'avoir une progression sur un certain passage. Oui, je vais vous prendre mon sac. Merci. Je suis obligé. Enfin, je veux dire, je veux avoir un effet. C'est des effets quand même. Il faut arriver à un pic. Après, pouvoir redescendre. Vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est musical. Alors Stuart Seid, il faut avoir des... Il faut avoir des rendez-vous. C'est obligé, dans un rôle. Tout d'un coup, le rôle, il se met en colère ou il y a une grosse panique. Il faut y arriver à ce sommet. Et puis, entre les rendez-vous, il y a les aventures. Puis, on s'ouvre. Vous voyez. Et de temps en temps, on a un rendez-vous dans le rôle. Ben voilà. Moi, je dis... Ça, puis après... Chacun se démerde. Non, mais chaque comédien a son... Quand on est avec d'autres collègues, c'est intéressant. Comment tu fais toi ? C'est pour ça que vous me demandez, quoi. Et oui, mais chacun a sa cuisine. Ça, ça prend sur le tas, quoi, aussi. Après ça, vous aimeriez faire quoi ? Après ça, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Parce que vous êtes dans des... La personne qui aime bien les monologues, l'exposition, une sorte de solitude, quand même, sur le plateau. Ouais. Eh ben, mais je sais pas du tout. Mais je suis... J'ai deux, trois projets, donc je sais pas encore. J'en parle pas parce que c'est pas... C'est pas vraiment défini. Mais euh... T'en sais rien. Il y a un truc comme pour enseigner avec le jugement de Dieu ? Ah, Artho ! Ouais. Non ? Ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis ouvert, hein. Moi, je suis ouvert. C'est plutôt les metteurs en scène qui me proposent. Par exemple, Ulysse Di Gregorio m'a proposé une saison d'enfer. Ça n'était pas du tout mon intention, vous voyez ? Et puis il est venu me voir dans Bourlinguet, de Blaise Sandrard. Ouais, l'année dernière. Et dans Blaise Sandrard... Blaise Sandrard ? Blaise Sandrard ? Chit Rameau. Chit Rameau. Chit Rameau. Et Ulysse m'a dit, bon ben voilà, il me connaissait pas avant, il est très jeune. Euh... J'ai envie de faire ça avec vous. C'est de fil en aiguille, hein. Ouais. On suscite l'envie d'un metteur en scène en fonction de ce qu'il vous a vu dans ça. Et après, ben c'est... Oui, parce que moi, j'ai des envies, mais c'est pas forcément les bonnes. Moi, j'aimerais faire du comique, là. Mais on... on me... on me... choisit plutôt pour défendre les choses, vous voyez ? des choses... dures. Parce que je suis une espèce d'athlète à la marteau, je crois. D'athlète du sentiment, comme ça. Où je vais chercher loin. J'ai un organe, la voix qui... voilà. Donc euh... Et moi j'aimerais faire du comique. Tu pourrais faire un rôle comique. Un monologue comique. Tu m'aimes bien ? Je vais réfléchir et je me proposerai quelque chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, je vous propose un peu. Merci.